Moi c'est Fiff, cofondateur du site Bouskapé.com, qui à la base est un site dédié au rap français. Bon on va dire que c'est un site urbain entre guillemets quoi. Def Jam en une punchline, pour moi plus gros label de rap de l'histoire du rap. C'est Jay-Z non ? C'est ça hein ? Ok j'ai d'accord, Jay-Z ? Attends, quand même ! Moi Def Jam un peu ça remet avec Method Man & Red Man, parce que moi je l'ai kiffé grave avant à l'époque quand j'étais plus jeune tu vois. D'accord. Si un naine capable d'honneur, les gars, moi j'aimais bien, tu vois, parce que ça se rapprochait un peu du bouton et tout. Même ça, dans les banlieues, ils étaient grave kiffés, parce que tu vois, à l'époque, c'était un peu ce rap-là qui était grave écouté, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu plus cool, quoi. Mais avant, c'était ce genre... Ça, je pense, tu fais écouter ça aux nouveaux jeunes. Non, c'est trop pour... Ils vont dire, ah non, ah non, c'est trop dur. Ah ouais, gros morceau, gros clip, tous les bails. T'as vu, c'est DMX en fryer, tout ça, il y avait les motos, là. C'est ça, il y avait les motos, là. Ouais, ouais, mais il est lourd, là. DMX, j'aimais bien, j'aimais beaucoup, DMX. Moi, j'aimais bien son délire. Ramener, tu vois, ce concept visuel massif, tu sais, ça faisait massif, tu vois, DMX. Tu vois, toujours des gens, des trucs, même lui, comment il bougeait, tu vois, il avait de la prestance à la caméra, tu vois, des chiens, des motos, des trucs, en mode avec toute sa clique et tout. Je kiffe. Je kiffe. Et PMD, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Moi, je vais te dire tous les morceaux, ils sont lourds à chaque fois, tu vois, je ne saurais pas quoi te dire, en vrai. Bah, celui-là, il démonte, il est lourd, grosse prod, gros, lourd, super lourd. Parce qu'en plus, c'est les prods qui ont été repris grave par les rappeurs français aussi, donc même, tu vois, le morceau, le morceau, il tue, ça fait partie des morceaux que j'ai beaucoup écouté aussi. Bah, il est trop fort, je ne sais pas, il a tout. Je ne sais pas, je pense que dans le rap game, dans le, tu vois, le vrai rap game, game et tout, je pense que c'est lui le patron, c'est lui le plus fort. Et lui a tout compris, c'est lui le, c'est lui le, c'est le, comme il dit, je ne suis pas un businessman, je suis le businessman, je suis le business, virgule man. Every day I'm hustling, 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 every day I'm hustling. Récros, bah, t'as vu, il a influencé tout le rap français, t'écoutes tout le rap français, c'est que du Récros, gros et gros artiste. Mais t'as vu, il y en a qui écoutaient Récros depuis super longtemps, qui connaissent mieux, tu vois, ça se trouve, les gens d'aujourd'hui, ils écoutent, les gens qui ont connu Récros à l'époque, ils n'écoutent plus parce que, tu sais, quand c'est un peu trop populaire, entre guillemets, les gens en ont marre, quoi. Mais Récros, il est bon, il est lourd, quand même, Def Jam, on dirait qu'ils ont fait 90% du rap américain, j'ai l'impression. J'espère que le Def Jam France, il aura la même vie que le Def Jam au state, quoi.